bienvenue les versos dans votre guidance du mois de juin 2018 alors les versos ce mois ci ça va être le mois de la créativité de le fait de sortir les projets de du sol c'est une traduction littérale de l'anglais désolé j'ai toujours l'anglais qui me parasite comme certains le savent peut-être je suis en voyage donc je parle plus souvent anglais que français alors si j'ai du mal à m'exprimer c'est à cause de ça dans la majeure partie des cas si je cherche mes mots voilà alors on commence avec les focus pour vous les versos le premier c'est la pratique la pratique ça peut être l'entraînement à par exemple à réviser pour un examen ça peut être pratiquer une nouvelle routine que vous voulez mettre en place par exemple si vous voulez vous mettre au sport tous les jours alors là c'est pratiquer cette détermination pratiquer tout simplement cette activité sportive que vous que vous faites que vous réitérez chaque jour ou pratiquer d'une manière générale dites moi en commentaire de cette vidéo en quoi ça vous concerne qu'est ce que vous souhaitez qu'est ce que vous allez pratiquer en ce mois de juin la deuxième carte l'enseignant spirituel alors quand on tire cette carte c'est soit que on a besoin de quelqu'un qui nous guide pour notre développement personnel ou que on est nous même un guide pour les autres alors où est ce que vous vous situez ce que vous avez besoin de guidance dans ce cas là vous pouvez me contacter pour qu'on voit ça ensemble sinon vous êtes quelqu'un qui guide les autres et peut-être que c'est un rapport avec ça du coup la pratique vous vous entraînez de plus en plus à guider les autres si vous voulez vous mettre à votre compte quelque chose comme ça où vous êtes déjà praticien et que vous vous avez besoin de vous former à une compétence supplémentaire je vous dis ça parce que ici ici on nous parle de pas un retour à l'école mais de se former opportunité de de se former à quelque chose de nouveau il y a du boulot en tout cas pour un nouveau nouveau projet au niveau apprentissage ici ici on nous en parle un nouvel intérêt en tout cas quand je dis intérêt c'est quelque chose qui vous intéresse quelque chose de nouveau qui vous intéresse et qui vous plaît et donc un sujet sur lequel vous voulez approfondir des choses et donc avoir plus d'informations n'hésitez pas cette carte nous vous dit allez-y foncez si c'est allez retourner à l'école alors allez-y foncez si c'est acheter une formation vous lancer dans une formation allez-y vous avez les capacités pour pour le faire et puis la troisième confiance la confiance en votre intuition en tant que guide d'ailleurs en tant que thérapeute super important d'avoir confiance pour vous même et pour l'autre que vous guider n'est ce pas et faites confiance en votre intuition faites confiance en ce que vous ressentez les signes que vous percevez les signes qui peuvent être de différents livrés de différentes manières vous savez que c'est soit par la lecture soit des gens qui vous parle soit peu importe dans vos rêves en tout cas faites confiance faites vous confiance voilà d'une manière générale je vais arrêter d'en parler c'est faites vous confiance et faites vous confiance en suivant votre passion vos passions encore une fois des opportunités c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment en fait quelque chose qui était dans les tuyaux que vous vouliez réaliser et qui va enfin pouvoir se concrétiser il y a quelque chose qui va se débloquer soit quelqu'un qui va venir avec un projet soit vous même qui allez qui avait enfin trouvé la voie à emprunter pour réaliser ce projet parce que parfois on a plein d'idées mais on n'arrive pas à les canaliser pour pour les réaliser donc là super opportunité pour commencer tout ça c'est un nouveau défi pour vous mais vous pouvez le le prendre et le dépasser et c'est une nouvelle aventure pour nous qui commence ok en parlant d'aventure d'ailleurs pour certains d'entre vous il ya une relation romantique qui se profile alors c'est peut-être romantique ou alors entre amis si vous êtes en couple c'est votre relation qui s'intensifie où il ya plus de complicité plus d'engagement un amour beaucoup plus intense et proche si c'est une amitié vous allez rencontrer un nouvel ami ou vous allez vous faire un nouvel ami ou bien votre amitié va être encore plus solide donc voilà et on vous conseille aussi de ne pas abandonner de pas lâcher l'affaire pour ce qui concerne les relations avec des personnes que vous aimez ok je parle pas seulement des relations amoureuses si vous tenez un ami que vous vous êtes disputé faites en sorte de de communiquer clairement parfois c'était sûr il ya des vités malentendus rappelez vous que chacun arrive dans une communication avec sa propre vie son propre vécu et que on n'est pas forcément conscient de ce que l'autre a vécu et la personne même n'est pas consciente parfois de que son vécu influence toutes ses réactions d'aujourd'hui donc ayez cette sagesse et cette ouverture de coeur pour voir tout ça petite parenthèse la communication non violente ici par marshall rosenberg est super utile pour débloquer certaines situations je vous invite si vous connaissez pas à vous renseigner là dessus voilà parenthèse fermée tout 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 ici on nous dit tout arrive pour une raison si vous vous trouvez dans une situation si vous vous trouvez dans une situation où vous dites c'est pas comme ça du tout que je pensais que ça allait se passer où vous vous sentez frustré vous êtes en colère déçu rappelez vous toujours que ce n'est pas parce que vous n'aviez pas imaginer cette probabilité parce que c'est une question de probabilité vous faites un choix il ya un certain nombre de probabilités qui s'offre à vous donc si vous n'aimez pas cette probabilité sachez que la conclusion vous ne la connaissez pas encore mais en général c'est la suite en tout cas va être plus favorable va vous être plus favorable que ce que vous avez vous aviez planifié que ce que vous pensiez désirer donc accrochez vous à ça il ya toujours un fil rouge à ce qui se passe dans votre vie c'est pour ça qu'ils disent tout arrive pour une bonne raison même si vous ne voyez pas clairement le chemin de ce qui se passe mais normalement c'est c'est en tout cas la suite va être quelque chose qui vous correspond le mieux pour votre développement pour les choses que vous avez à apprendre dans votre vie on va finir avec une carte très agréable voilà on se balance sur une balançoire et on est content d'être là et de vivre sa vie la vie est merveilleuse elle nous dit votre travail et votre votre engouement pour vous rêve va payer et vous sentez vraiment maintenant bien et satisfait en paix donc profitez de ces moments de calme et de joie et vous pouvez réfléchir et et vous détendre vous pouvez même vous conseille de de vous faire plaisir si vous voulez vous acheter un petit truc ou ça peut être pas forcément quelque chose à acheter mais vous faire plaisir faites le c'est important de célébrer même les petites victoires même en fait vous voyez là cette fois ci ma bouche était plus rapide j'ai pas réussi à retenir le mot en anglais donc en fait c'est même j'ai l'impression encore plus important de célébrer les petites victoires les petites choses que vous réalisez donnez vous une petite tape sur l'épaule en vous disant c'est super franchement je suis vraiment reconnaissant reconnaissante pour ce qui s'est passé je suis fier de moi faites le rien que ça c'est c'est pas vous offrir un cadeau mais si c'est en fait c'est vous offrir un cadeau à vous même à l'estime de soi c'est le plus beau des cadeaux ou l'amour de soi le plus beau des cadeaux que vous pouviez vous pourriez vous puissiez vous faire petit problème de conjugaison française voilà les versos j'espère que vous avez aimé ce tirage si oui liker la vidéo vous pouvez vous abonner aussi partager ce tirage avec vos amis versos à vos amis qui ont leur ascendant en verso car bien souvent le l'ascendant les informations de l'ascendant se combinent avec les informations du signe principal parfois même les informations livrées pour l'ascendant correspondent mieux que pour le reste donc important aussi de voir votre ascendant les voir les vidéos qui correspondent à votre ascendant si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'être rassuré qui se trouve un peu dans l'impasse qui est pas sûr du chemin à prendre alors donnez lui mes coordonnées et on voit ça ensemble on va faire la lumière sur sur sa situation si vous même aussi bien sûr vous voulez avoir une guidance personnalisée alors vous savez quoi faire et sur ce je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et je vous dis à très vite bye bye